Deuxième invité d'Artel Soir, donc l'adaptation de son livre, La Dernière Leçon, est donc sortie au cinéma hier. Bonsoir, Noël Châtelet. Bonsoir. Il y a 13 ans, votre maman, Mireille Jospin Dandieu, à l'âge de 92 ans, décide donc de mettre fin à ses jours. Vous l'avez accompagnée pendant les semaines précédant son geste. C'est le bouleversant récit de ces trois mois que vous faites dans votre magnifique livre, publié en 2004. C'est aujourd'hui un film, donc, de Pascal Posadou. Est-ce que ce film, c'est une façon finalement de rester fidèle à ce que voulait votre mère ? Elle voulait que vous écriviez son histoire ? Je pense que je lui suis fidèle, oui, en ayant pris cette décision que j'ai eu du mal à prendre. Il m'a fallu quelques années. C'est difficile de quitter son histoire intime pour l'offrir. Se faire déposséder, ça va le terme ? Oui, il y a quelque chose comme une dépossession, mais en l'occurrence, c'est une dépossession consentie. Et pourquoi j'y ai consenti à cette dépossession ? Parce que le moment était venu, je crois. Alors, pendant ces douze années, j'ai beaucoup réfléchi à cette question de la fin de vie. J'ai été sollicité par des centaines et des centaines de lecteurs qui m'ont écrit, auxquels j'ai répondu. J'ai parcouru la France en portant le message de ma mère. Bien sûr. Et je suis entrée aussi dans l'association au droit pour mourir dans la dignité, en tant que marraine, parmi d'autres. Voilà, donc je me suis transformée en une citoyenne un peu militante de la question de la fin de vie, c'est vrai. Et du coup, j'ai senti d'ailleurs, de la part de ma mère, presque une injonction à faire quelque chose encore au moment du film, au moment du tournage avec cette histoire. Ce film avec Marthe Villalonga et Sandrine Bonner, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de transfert que vous auriez fait sur les deux comédiens ? Quand vous les voyez à l'écran, Sandrine qui joue votre rôle, Marthe qui joue le rôle de votre mère, est-ce que... C'est très étrange ce qui se passe. Alors, c'est ce que j'écris d'ailleurs dans un livre qui s'appelle « Suite à la dernière leçon » qui vient de sortir. Je raconte cette aventure intime de dépossession, de métamorphose, de désincarnation, de réincarnation dans des comédiennes. Et tout ça sur un fond, évidemment, citoyen et militant. Et je revisite en quelque sorte la dernière leçon grâce à cette métamorphose. Parce qu'il y a des choses très charnelles, très corporelles dans le film. Le transfert, je l'ai vu vraiment, Marc-Olivier, parce que j'étais sur le tournage, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je raconte ça dans le livre d'ailleurs. J'ai lu. Voilà. Et j'étais sur le tournage en accord avec les comédiennes, parce que je ne voulais surtout pas les bousculer. Vous leur avez montré les objets de votre mère. Vous avez même passé la date anniversaire du départ de votre mère, je crois, avec la réalisatrice. Ça a été un investissement émotionnel fort. Très fort. Mais je le devais. Je le devais à ma mère, mais je le devais surtout aux Français. Aux Français, vous voulez leur dire quoi ? Aux Français, je veux leur dire, je fais tout grâce à ce film, qui est d'une certaine manière un prolongement naturel du livre. Je fais tout pour porter votre voix auprès des législateurs qui ne vous entendent pas sur la question de la fin de vie. Puisqu'on sait qu'à 85-90%, les Français attendent une loi beaucoup plus ouverte que celle que nous avons aujourd'hui. Et accepter l'adaptation pour moi, c'était me donner la chance, nous donner la chance à nous tous, de porter haut et fort le message de ma mère. Dans le film, Sandrine Bonner comprend rapidement que sa maman, car elle connaît sa volonté et elle hésite au début, elle la comprend très bien. Dans un texte publié hier, vous expliquez notre première réaction quand votre mère vous a expliqué qu'elle voulait partir. La colère, l'effroi, on se dit mais non, pas maintenant. Au début, ça a été ça votre réaction ? Oui, mais pas très longtemps. Pas très longtemps parce que nous étions prévenus les enfants sur cette décision de ma mère depuis 20 ans, pour ne pas dire 25 ans. Et nous étions d'accord. Simplement, entre l'accord de principe et l'arrivée d'une date, il y a un gouffre. Et nous étions au-dessus de ce gouffre. Cette date, vous l'avez d'ailleurs repoussée avec elle quand vous l'avez accompagnée dans ces dernières instants. C'est elle qui l'a repoussée. Mais vous étiez à ses côtés. Oui. Voilà. Alors l'effroi, la colère, peu de temps, très vite pour moi, la culpabilité de ne pas être assez forte pour aider ma mère à accomplir ce dernier acte de vie. Parce que c'est comme ça qu'elle le voyait. Puisque vous n'étiez pas là, à ce moment-là. Je voulais ne pas avoir peur. Et elle me sentant dans cet effroi, elle m'a prise par la main et m'a fait faire ce travail sur l'apprivoisement de la mort, sur cet apprentissage de la diffusion qui allait nous arriver. Et voilà. Donc, j'ai vaincu la peur grâce à elle. Dans le livre, vous racontez qu'une fois que la décision a été acceptée, une fois le moment d'effroi et de colère dépassé, vous dites « L'approche du jour J, te doper, te survolter. Je n'en revenais pas de t'entendre si vivante, trop vivante. » Elle était donc en forme. Elle était usée. Comme on peut être usée à 92 ans, quand on a traversé la guerre en sage-femme libérale, qu'on a accouché les femmes en moto, qu'on a manqué de nourriture, qu'on a fait quatre enfants et qu'on s'est donné corps et âme à mille causes citoyennes. Elle était usée à ses yeux. Elle le ressentait dans son corps, dans sa tête. Voilà, elle sentait son corps. Mais elle avait une énergie de vie. Elle avait une énergie de vie et juste assez, Marc-Olivier Fogel, pour avoir la force physique et psychique d'accomplir son geste seule. Parce qu'elle a dû le faire seule. Et ça, c'est mon grand regret. Mais ma question, j'ai bien entendu. Ma question, c'était, est-ce que cette énergie, dernière énergie, elle a d'une certaine manière décuplé une forme de culpabilité de votre part ? Absolument pas. Parce que de l'avoir finalement si en forme à ce moment-là... Mais elle n'était pas si en forme. Elle était épuisée d'une part. Et puis, qui nous donne le droit de juger de la forme de l'autre ? Voilà. Pour comprendre le geste de ma mère, il m'a fallu, pendant les trois mois du compte à rebours, effectivement, faire un travail d'empathie pour me mettre dans son corps et comprendre que, de son point de vue à elle, elle ne pouvait pas dépasser certaines limites de ce qu'elle appelait sa dignité. Et je pense que la définition de la dignité appartient à chacun d'entre nous. Et je pense qu'elle avait la sienne et que sa liberté, c'était de partir à ce moment-là et que nous, qui avons été élevés dans une liberté totale, nous lui devions ça à cette mère, de la laisser partir aussi librement. D'autant qu'en partant librement, elle nous libérait aussi d'un poids possible d'elle sur nous. Le film sort, et ce n'est pas un hasard, la semaine de la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité. C'était lundi. L'actualité, le docteur Ben Maison qui tente de mettre fin à ses jours. Jean Mercier qui écope d'un an de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger après avoir aidé son épouse à partir. L'affaire Lambert continue. Le film, c'est donc le message au législateur. Bien sûr, ça veut dire que ça ne fonctionne pas tel que c'est. C'est qu'il faut revoir tout ça, mais le revoir en écoutant les Français et en partageant véritablement cette aventure de mort qui nous attend tous et que nous dénions et que nous ne voulons pas voir. Et je voudrais à ce propos dire que ce film, c'est un film qu'il faut voir comme un moment d'espoir et aussi de lumière parce que c'est un film qui n'est pas du tout morbide. On peut parler de la mort en riant. Merci Noël Châté d'être venu ce soir sur RTL.